La chasse aux partisans de Gulen continue en Turquie. Les purges se poursuivent et affectent tous les secteurs après l'armée et la justice. Elles s'étendent au secteur de l'enseignement. Le conseil de l'enseignement supérieur, le YOK, a demandé la démission de tous les recteurs de l'université publique. 1577 doyens d'université rattachés à des fondations privées sont concernés. Les fonctionnaires d'EMI sont interdits de quitter le territoire. L'éducation et la politique ne devraient pas interférer. Enfin si, mais pas autant que cela. Le gouvernement ne devrait pas engager ou licencier les gens. Tout le monde doit avoir des idées, qu'elles soient négatives ou positives. C'est ce qui fait tout foisonnement intellectuel. Ce gouvernement ne veut pas entendre raison. Il se croit tout permis. Ceci ne devrait pas continuer. L'audiovisuel n'a pas été épargné. Le conseil turc de la radio et de la télévision, le RTUK, a de son côté retiré les licences des chaînes proches de Fethullah Gulen. Une décision qui affecte 24 chaînes de télévision et de radio, ainsi que 34 journalistes. Nous ne pouvons pas fermer les yeux et faire comme si de rien n'était. Et comme si tout devrait rester tel qu'il était. Les mesures nécessaires seront prises. Toute personne impliquée d'une quelconque façon dans ce poche sera purgée et assumera les conséquences de ses actes ou de son implication. Par ailleurs, 9 322 militaires, magistrats et policiers font également l'objet d'une procédure judiciaire. L'armée n'a pas été épargnée. Pas moins de 118 généraux et amiraux ont été placés en garde à vue. Merci. Merci.